Ce mercredi 18 janvier 2023, M6 a diffusé un nouveau numéro de Qui veut être mon associé ? Dans lequel les téléspectateurs ont découvert les deux fondatrices de Rosap, une marque de vêtements issus de l'Upsyclinug. Pour télé-loisir, ces dernières reviennent sur leur passage dans l'émission. Depuis le début de la troisième saison de Qui veut être mon associé ? M6 met en avant des investisseurs issus de tous les milieux afin qu'ils puissent peut-être trouver un ou plusieurs investisseurs. Il y a ainsi de belles histoires, comme cette paille réutilisable imaginée par un couple d'agriculteurs, paille doux, et qui a connu un succès immédiat chez les téléspectateurs, ou encore ces plantes bioluminescentes qui pourraient éclairer les villes dans le futur. Parmi tous ces projets, il y a aussi Rosap, qui cherche à changer la mode, un secteur accusé de ne pas être assez écologique. Qui veut être mon associé ? Les créatrices de Rosap s'expliquent sur leur valorisation jugée trop élevée. Rosap utilise en effet une technique de recyclage de niche, de l'aveu même des deux fondatrices de l'entreprise, Daphné Grème et Mona Bougetita, mais auquel elles croient dur comme me faire, on veut devenir le leader européen, voire mondial, de l'Upsyclinug, nous confiait-elle. A l'issue du dernier numéro de qui veut être mon associé ? Les deux jeunes femmes sont surtout reparties avec pas moins de trois investisseurs, qui n'ont cependant pas été tendres en premier lieu, jugeant la valorisation initiale, comprise entre 1,5 et 2 millions d'euros, trop élevés, en toute transparence, on s'est dit que potentiellement, c'était une valorisation trop grosse à l'instant T, Mais dans notre vision et dans nos prévisions, je ne pense pas que c'était trop élevé. Nous, on veut vraiment venir bousculer quelque chose qui n'a jamais encore été bousculé, on veut industrialiser l'Upsyclinug. Pour nous, ça n'était pas exagéré. Peut-être qu'on a mal exprimé ce qu'on avait en tête, mais ça ne pouvait être que bénéfique pour nous, explique à Télé Loisir le duo qui assume d'être là pour apprendre, « Acceptant donc les remarques des investisseurs, pour nous comme pour tous les entrepreneurs, je ne pense pas que ce soit nécessaire de se braquer quand on entend ce type de discours à partir du moment où on est aligné avec ce qu'on fait et ce qu'on pense, il n'y a pas de sentiment de frustration à avoir. » Jean-Pierre Nadir en première ligne pour conseiller Rosap au final, « Elles acceptent néanmoins d'abaisser leurs attentes à 21% du capital contre un investissement, à 3, de 100 000 euros, car pour les deux jeunes femmes, au-delà de l'argent, il y a toute une autre forme de valorisation, qui est l'accompagnement, on a quand même réussi à convaincre trois investisseurs, trois experts dans leur domaine, et ce n'est pas quantifiable. On est très contentes. Les têtes pensantes de Rosap révèlent avoir depuis le tournage reçu beaucoup de conseils de Jean-Pierre Nadir, évoquant également des contacts avec Éric Larchevêque sur la partie liée à l'industrialisation. Aujourd'hui, les deux entrepreneuses confirment avancer doucement mais sûrement, au rythme prévu et attendu. A lire aussi notre stock a été vendu en une heure. Jean-Sébastien et Marine, paille d'eau, dévalisés après leur passage dans Qui veut être mon associé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada